L'Épître aux Romains L'Épître aux Romains Je dirais cette prémisse de la foi grâce à laquelle il va pouvoir vivre toute sa vie puisque en réalité la vie d'un homme, la vie d'un humain sur cette terre est fondamentalement construite à partir de cette foi qui lui était donnée à l'origine. Que vous soyons croyants, que nous soyons athées, que les gens croient en Dieu ou qu'ils ne croient pas en Dieu, en réalité nous avons tous reçu à l'origine une même base qui est la foi et qui nous permet de vivre sur cette terre. Ce n'est pas parce que nous sommes croyants qu'un enfant vivant dans une famille chrétienne peut marcher et qu'un enfant vivant dans une famille non chrétienne ne pourrait pas marcher. Il marche parce qu'il croit qu'il peut le faire et il imite ce qu'il voit et il sait qu'il y arrivera. C'est donc la foi qui va motiver de façon inconsciente. Et je crois que le mot inconscient est un bon mot puisque beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'en réalité ils sont véritablement fondés sur un principe de foi que Dieu leur a donné. Vous savez, je crois que Dieu vraiment est absolument bon, extraordinairement bon, puisqu'en réalité il a donné à chacun cette portion de foi alors qu'il savait très bien que plusieurs ne voudraient même pas croire en lui. Donc la foi qui se développe vis-à-vis de Dieu, c'est un niveau de foi qui va se placer dans le divin alors que d'autres vont utiliser simplement la base de la foi pour faire leur vie de tous les jours. J'ai souvent dit que beaucoup de gens qui ne sont même pas croyants ont agi par la foi d'une façon exceptionnelle. Ils ont construit des choses exceptionnelles alors même qu'ils ne croyaient pas en Dieu, simplement parce que dans la nature de l'homme se trouve ce niveau de foi. Et ce que Paul nous a enseigné, donc la semaine passée c'est juste un petit retour en arrière, c'est que nous devons toujours reconnaître dans l'autre la part de foi que Dieu lui a donnée. En ne s'imaginant pas que nous sommes supérieurs ou très très grands, mais en réalité nous avons tous besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi et chacun dans le don qui lui est propre. Moi personnellement, j'ai pris cette habitude de ne jamais juger personne par rapport à ce qu'il paraît, par rapport à son apparence, à ce qu'il peut être jugé par son apparence. Mais de croire que dans chacun il y a quelque chose d'exceptionnel. Et si chacun comprenait ce don exceptionnel qui est en lui, je crois qu'il n'y aurait plus dans nos églises aucun conflit. D'où viennent les conflits ? De ce que nous croyons souvent que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous avons plus qu'eux. Alors qu'en réalité nous avons tous besoin indiscutablement des uns et des autres. Et c'est ce que Paul va nous expliquer aujourd'hui dans ce texte de Romain à partir du verset 6. Nous avons besoin de comprendre, et c'est Paul qui nous l'explique, les uns et les autres dans tout ce que Dieu nous donne. Et ce qu'il donne à l'un n'est pas nécessairement ce qu'il va donner à l'autre. Et s'il donne une chose à l'un et à l'autre qui est semblable, parfois même, vous remarquerez très bien, que chez certains un niveau est plus élevé et à une autre personne le niveau dans ce même don est peut-être moins élevé. Mais c'est parce qu'il y a là une volonté de Dieu que chacun reconnaisse que l'autre est absolument indispensable à l'unité du corps, pour que ce corps puisse fonctionner. Paul va développer ce thème d'une façon extraordinaire, et aujourd'hui j'aimerais passer un peu de temps avec vous pour vous expliquer qu'en réalité ce principe du corps est le principe fondamental de la création du monde. Tout a été créé dans ce monde sur le principe de l'unité, et il est absolument impossible de diviser cette création du monde en croyant qu'un jour serait plus important qu'un autre, alors qu'en réalité c'est absolument indivisible, et Dieu a créé tout sous la base de l'unité et de l'interactivité entre les choses et les éléments qu'il a créés. Le corps humain lui-même est une masse de choses, je dirais, de données chimiques, électriques, mentales, spirituelles, physiques, de tout ce que vous pouvez imaginer, et s'il n'en manquait une seule, et bien c'est la déstructuration totale. Donc je vais parler de cela aujourd'hui sur l'unité, et vous montrer comment l'unité est absolument indispensable pour qu'en finalité le corps de Christ existe. J'explique cela aujourd'hui parce que je crois que l'Église a tellement besoin d'entendre ces choses pour qu'il n'y ait plus de conflits d'intérêts, qu'il n'y ait plus de disputes inutiles dans toutes nos Églises, en croyant que l'un est meilleur que l'autre, et que celui-ci n'est pas comme il doit être, et que moi je crois que, en réalité Jésus l'a dit lui-même, Yeshua l'a dit, « Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, et tu ne vois même pas la poutre qui est dans le tien, ça veut dire quoi ? Tu ne reconnais pas dans l'autre que Dieu a mis une part en lui, et que même s'il fait des erreurs, il est quand même indiscutablement une part du corps. » Alors, je voudrais commencer par lire l'Épître aux Romains, si vous avez votre Bible, vous la prenez au chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Donc, je vais commencer de le lire, et puis je vais expliquer comment je conçois ce texte. Quand je dis comment je conçois ce texte, c'est clairement dit, parce que, évidemment, d'autres peuvent le commenter, et bien entendu, avec d'autres idées que les miennes, bien sûr. Mais enfin, c'est ce que je crois aujourd'hui, ce que je comprends, et que je crois indispensable. Romains 12, à partir du verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, donc en Yeshua HaMashiach, le Messie. Et nous sommes tous membres, écoutez ceci, nous sommes tous membres les uns des autres. C'est très important ce texte. Nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà un texte absolument formidable, puisqu'il se rapproche un peu de ce que Paul disait au sujet des cinq ministères fondamentaux de l'Église. Prophète, apôtre, pasteur, enseignant, etc. Donc, voilà ici cette façon de manifester le don que Dieu nous a donné par la foi. Et Paul est très clair dans ce domaine, il dit « Nous sommes tous membres les uns des autres », autrement dit, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Je voudrais, pour commencer, expliquer en quelques mots le fondement même de ce texte de l'unité. Dans ce texte-ci, il est question de l'unité. Paul n'est pas en train de nous montrer qu'il y a des particularités encore, qu'il y en a, prophètes, il y a donc, comme il le dit, des prophètes, des gens qui enseignent, des gens qui exhortent, etc., toutes ces choses. Mais je ne crois pas que c'est sur ce thème qu'il insiste à ce moment. Il insiste sur quoi ? Sur l'unité. Et il dit, voilà tout ce qui peut exister, mais en réalité, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Celui qui enseigne est aussi lié à celui qui exhorte. Celui qui exhorte est lié à celui qui donne. Celui qui donne est lié à celui qui préside. Celui qui préside est lié avec tous les autres. C'est indivisible. Imaginez-vous qu'il n'y ait dans l'Église, ou dans les croyants, simplement, que des gens qui enseignent, ou qu'il n'y ait que des gens qui président, et qu'il n'y ait pas d'enseignement. Vous vous imaginez quelqu'un qui est devant l'Assemblée et qui préside une réunion, comme nous appelons ça, ou un culte, comme vous voulez, et qu'il n'y ait pas d'enseignement. Supposez maintenant que dans l'Église, il n'y ait personne qui a un don pour faire miséricorde, et qu'on laisse tous les gens dans la misère s'ils viennent dans l'Église et qu'ils n'ont rien. Imaginez en leur disant, je vous enseigne, mais ça vous suffit. Je dis, l'Église ne peut pas fonctionner parce que nous ne fonctionnons pas sur un principe d'individualité, nous fonctionnons sur un principe de l'unité, et nous dépendons les uns des autres. C'est pourquoi je prends l'habitude, lorsque moi-même je fais de l'enseignement, et ceux qui me connaissent le savent, où je dis souvent, mais qu'est-ce que vous pensez de ceci ou de cela ? Parce qu'on peut toujours écouter quelqu'un qui donne une opinion, et retirer quelque chose de cette opinion, sans pour autant se sentir frustré en disant, je ne le savais pas moi-même, et je suis blessé parce que je ne savais pas où, ou choqué. Alors qu'on peut très bien avoir tous besoin les uns des autres, c'est indivisible. C'est pourquoi Paul va dire, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Pourquoi Paul va-t-il tellement insister sur tous ces niveaux ? Je ne sais pas si Paul l'a fait volontairement ou pas, je ne sais pas, mais le fait est que, ici, dans l'énumération qu'il va faire, vous allez vous rendre compte qu'il y en a sept d'énumérations. Ce qui, évidemment, me rejette au début de la Torah. Pourquoi l'unité est-elle si importante dans le corps de Christ, dans le corps du Messie ? Parce que le corps du Messie lui-même est une unité. Le corps du Mashiach ne peut pas être divisé. Lorsque Jésus va, évidemment, enseigner, Yeshua va en même temps prêcher, il va exhorter, il va faire miséricorde, il va présider, il va faire toutes ces choses en lui-même. Il est lui-même l'unité totale de tout cela. Il possède en lui tous les dons. Alors que nous, dans l'Église, chacun pour nous-mêmes, nous avons une part de lui, manifestée à des niveaux différents, évidemment. Certains sont des prophètes beaucoup plus aguerris parce que leur don est vraiment le ministère de prophètes. D'autres sont des enseignants qui sont très aguerris dans l'enseignement. Mais, en réalité, le Messie a tout en lui et il est une unité. Lorsque Yeshua était sur terre, je dis sur terre parce qu'on parle en tant que relation par rapport au corps du Christ qui était si bas et que nous sommes ensemble, eh bien, il possédait tout cela en lui et il était une seule et même unité indivisible. Vous vous imaginez une seconde si on raisonne totalement par l'absurde. Si on devait tout d'un coup faire ce raisonnement stupide qui est que Jésus n'était qu'un enseignant, il n'aurait jamais été le Messie. S'il n'avait été qu'un prophète, il n'aurait jamais pu fonctionner en tant que Messie. Il était une unité dans tous les dons. C'est ça qui fait de lui cette force du Messie. Et aujourd'hui, le corps du Christ, tous les membres que nous sommes se réunissent ensemble, dépendant des uns des autres, forment ce corps, forment cette épouse qui est prête pour rencontrer l'époux. C'est absolument indivisible et indiscutable. Je dis ça avec beaucoup d'insistance pour que tous ceux qui entendront ceci dans les mois, les années qui viendront, comprennent qu'il est plus que temps qu'aujourd'hui nous arrêtons de croire que nous sommes si indispensables. Et d'ailleurs, Yeshua l'a dit lui-même, dites-vous une chose bien clairement, nous sommes des serviteurs inutiles. Vous savez, je l'ai dit un million de fois aux gens pendant toutes ces années où j'ai prêché dans le monde. Vous savez, les indispensables se trouvent tous au cimetière. Ils sont tous là. Mais il n'y a que ceux qui comprennent que nous sommes serviteurs inutiles, que nous sommes dans l'humilité. Aujourd'hui je suis là, demain je ne suis plus là, le corps de Christ continue et l'Esprit continue de faire son œuvre. Est-ce que vous me comprenez bien quand je dis cela ? Je voudrais revenir au début de la Torah. Si nous lisons les premiers versets de la Torah, nous allons la lire et commenter en plus en hébreu. Parce que c'est très intéressant de comprendre le principe de l'unité selon la pensée divine. Lorsque nous lisons le livre de tous les commencements, c'est-à-dire le livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, le livre qui commence. Il y a une particularité absolument fantastique. Je ne sais pas si les traductions nouvelles de la Bible font sortir cet aspect-là. Je n'ai pas l'opportunité de lire toutes les traductions, évidemment. Mais en tout cas, les anciennes traductions de Louis II, etc., ont traduit quand même quelque chose d'assez erroné. Je voudrais rectifier le texte et l'expliquer tel qu'il est écrit dans la Torah, dans le texte original. Lorsque Dieu, donc lorsque Elohim, puisque nous parlons de la fonction créatrice, lorsqu'on parle d'Elohim, dites-vous toujours bien dans votre esprit que Elohim, c'est Dieu dans sa fonction créatrice. Il est créateur Elohim. Hel, la force, c'est un mot qui nous parle de la force créatrice. Que nous dit la Torah ? Eh bien, le premier verset nous parle évidemment de l'unité. Lorsque nous lisons le dernier jour, pardon, le dernier mot du premier jour, qui est traduit en français par « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour », La traduction est absolument erronée. Il est écrit, donc je le lis ici, « Vaillé ré, vaillé, boquer, yom, errad », ce n'est pas le premier jour, mais c'est le jour un, indivisible. Le jour errad, c'est le jour de l'indivisibilité de la création. Le monde n'est pas créé en séparation, il est créé dans une unité absolument indivisible. C'est absolument fondamental. C'est pourquoi, lorsqu'il parle du jour un, il ne s'agit pas du premier, mais il s'agit de la totalité de l'œuvre de Dieu créatrice dans, je dirais, dans la totalité de l'univers, dans la totalité divine indivisible. C'est ainsi que tous les jours qui vont suivre sont abriqués, inclus indivisiblement dans le jour errad, qui est le jour de l'indivisibilité, le jour un. C'est-à-dire qu'on aurait dû traduire tout simplement « Il y eut un soir » ou « Ce fut un soir », « Ce fut un matin », jour un. Ce qui veut dire qu'après ce jour un, unitaire, « Il ne peut pas y en avoir un autre ». Alors que lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'il est écrit « Jour second », « Jour troisième », « Jour quatrième ». Alors pourquoi n'a-t-on pas des « jours premier » et « jour un » ? Simplement parce que Dieu veut nous faire comprendre un secret absolument indispensable, tout est créé dans l'unité. Il ne peut pas y avoir de séparation dans la création. La création est une. Pourquoi « Jour erad » ? Simplement parce que Dieu lui-même, Elohim lui-même, est un, indivisible. C'est pourquoi dans la confession de foi, écoute Israël, « Shema Israël » Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un, un seul Seigneur, un seul Dieu. N'est-ce pas ? Donc, « Erad », c'est ça la confession d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un, indivisiblement un, si il est un, c'est-à-dire qu'il va, toutes ses forces qui sont en lui, tout ce qu'il représente et qui est en lui, ne forme qu'une seule et même unité absolument indivisible. À chaque fois que dans nos assemblées, croyant en Yéchoua, il y a des divisions à cause de ces sentiments de supériorité par rapport à l'autre, nous sommes en train, non pas seulement de toucher l'Église, mais nous sommes en train de toucher à la nature même de Dieu. Combien de fois n'ai-je pas enseigné que les erreurs que nous faisons sur cette terre, les fausses que nous commettons ou les biens que nous commettons, même le bien que nous commettons, n'est pas immédiatement en train de toucher notre monde extérieur visible, mais touche premièrement la nature du divin. C'est pourquoi, lorsque dans l'Église, il y a cette division à cause de la supériorité d'un l'un ou de l'autre, ou même parfois de l'infériorité des uns et des autres, parce que parfois certains se sentent totalement inférieurs, un sentiment de frustration qui les rabaisse constamment, ce qu'ils sont en train de toucher immédiatement, c'est le errad, ce qui est au niveau le plus élevé du divin. Et on se pose des questions, comment se fait-il que ça ne marche pas dans nos Églises ? Comment voulez-vous que ça marche ? Lorsque nous touchons la nature de Dieu, évidemment, quelque chose est en train de se briser, quelque chose est en train de se casser, ici-bas. Donc, «Vaïeré, vaïe boker, yom erad, jour 1 » « Jour où tout est enfermé en lui ». Remarquez maintenant la suite du texte. Lorsque nous lisons les versets suivants, que voyons-nous ? Eh bien, que les jours qui vont suivre, les six jours qui vont suivre sont totalement inséparables. Ils font partie d'une unité absolument indivisible. On ne peut pas dire « Tiens, le jour 3 me dérange » ou « Le jour 4 me dérange » ou « Le 5 » ou « Le 6 » ou « Le 1 m'ennuie ». Tous ces jours sont liés ensemble dans une unité qui forme la création. L'être humain lui-même est formé dans... il est dit qu'il fit la dame... la dame dans son unité. C'est absolument indispensable. Et lorsque la dame va être séparée et que Dieu va faire sortir donc la femme, eh bien, il va les réunir à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible qu'ils soient divisés. Ils sont créés pour être unis, définitivement unis. C'est pourquoi il est écrit « L'homme qui trace son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, principe de l'unité, principe de l'Église avec le Mashiach, principe de l'Épouse avec l'Époux. Une seule et même unité. Aussi longtemps que nous n'aurons pas compris que tout est construit sur l'unité, nous ne pourrons jamais fonctionner d'une manière totalement efficace et nous allons nous trouver dans des conflits perpétuels. je fais très attention à moi-même de respecter chacun. Je respecte chaque personne que je vois. Je n'humilie personne. Au contraire, je veux les aider à se lever, à reconnaître leurs capacités et à me dire « J'ai besoin de l'Épouse parce qu'elle peut m'apporter quelque chose. » Et c'est ça, la force d'un véritable serviteur. Vous savez que la force d'une armée... Écoutez, je vais vous dire une chose très importante. Vous savez que la force d'une armée, ce n'est pas l'armée entière. La force d'une armée, c'est chaque soldat séparé. Chacun séparément étant responsable de tous les autres. Si je m'en sens responsable de tous les autres, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les autres. Et que lorsque le soldat part à la guerre, ce n'est pas parce qu'ils sont tous ensemble qu'ils vont seulement gagner, c'est parce que chacun sait qu'il est très important pour l'autre. Et que si l'autre est en difficulté, le soldat va l'aider. C'est ça, la force d'une armée. Et la force d'une armée, c'est que chacun reconnaisse que l'autre a besoin de lui et que lui a besoin de l'autre. C'est pourquoi les armées peuvent être combatives et totalement efficaces. Et comme on l'a dit souvent, le problème souvent des assemblées, c'est que lorsque quelqu'un ne va pas bien, plutôt que de l'aider, on est plutôt prêt à le démolir. Pourquoi ? Parce que nous croyons que nous sommes toujours meilleurs que les autres. Mes amis, nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas plus forts que l'autre. Nous sommes des gens que Dieu a mis ensemble, liés les uns aux autres. Vous savez que la preuve de la force, c'est que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, il est écrit qu'ils étaient tous assemblés. Assemblés les uns avec les autres. L'assemblement est absolu, être unis, ensemble, assemblés, c'est différent que d'être rassemblés. On peut se rassembler et non pas être assemblés. Et la force de l'Église, la raison pour laquelle l'esprit descend le jour de la Pentecôte, c'est parce qu'ils étaient tous assemblés les uns avec les autres. Donc, le principe de l'unité est fondamental. Le jour est rad, c'est le jour de l'unité. Le monde entier est conçu sur ce principe de l'unité. Les sept jours de la création sont conçus sur le principe de l'unité indivisible. Je vais vous donner quelques exemples très importants de l'unité. Même, même la Torah, même la Torah elle-même. Et quand je parle de la Torah, je voudrais d'abord expliquer que la Torah, en fait, il y a une expression qui dit « Ramisha Rumshi Torah ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la Torah des cinq cinquièmes. Je vous avais déjà parlé de cela il y a des mois, des mois en arrière, je crois. « Ramisha Rumshi Torah », la Torah des cinq cinquièmes. Vous comprenez que la Torah ne peut pas être divisible. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a créée dans une unité absolument indivisible. On ne peut pas dire « Tiens, la Torah m'arrange, mais le quatrième livre ne m'intéresse pas, je le supprime ». Il n'y a donc plus de Torah. « Ah, le cinquième m'arrange, mais le troisième ne m'intéresse pas, je supprime le troisième ». Mais c'est impossible de supprimer le troisième parce qu'il n'y a plus de Torah. Pourquoi ? Parce que cinq cinquièmes forment la Torah. On ne peut pas séparer ce livre parce qu'il est conçu dans une unité indivisible. Pourquoi une unité indivisible ? Parce que Dieu lui-même est indivisible. Si vous prenez maintenant le Tanakh, qu'est-ce que c'est le Tanakh ? Le Tanakh, c'est ce qu'on appelle la Bible hébraïque. la Bible hébraïque qui contient, si je ne me trompe, attendez, je vais le dire, 16 et 24 livres. Il y a donc Torah, Nevi'him, Ketuvim. Torah, les cinq premiers, Nevi'him, les prophètes, Ketuvim, tous les autres livres, les écrits. Ce qu'on appelle les agéographes, le Tanakh est absolument indivisible. On ne peut pas diviser, absolument pas diviser le Tanakh. On ne peut pas lui dire ce livre, on ne m'intéresse pas celui-ci, il m'intéresse. C'est une unité absolument indivisible. Pourquoi ? Parce qu'elle est fondée sur le principe fondamental de la création du monde, jour et rad, un indivisible. il en est exactement le même pour tout ce qui est de la création. Tout est fondamentalement créé sur la base d'un corps et tous, nous avons besoin les uns des autres. Et nous avons besoin de nous discipliner volontairement à nous dire j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin qu'il m'aide, j'ai besoin de l'aider, nous avons tous besoin ensemble de marcher. Vous savez, deuxième chose que je voudrais encore dire, très importante, c'est que le monde est créé sur le principe du Bereshit. Qu'est-ce que le Bereshit ? C'est le commencement, on en a déjà parlé tellement de fois. Mais le Bereshit est fondé sur le mot hébreu, Rosh. Et Rosh, Bereshit, avec la racine, Rosh, veut dire la tête. C'est la tête qui va gérer l'ensemble du corps. C'est la tête, c'est pourquoi le mot Bereshit commence, le mot Bereshit commence le livre de la Torah. C'est la tête qui va contrôler tout le corps. C'est la tête qui va contrôler tout l'univers. C'est la tête qui va contrôler tout le corps du Seigneur. Il est la tête, nous sommes le corps. Il est la tête, le Mashiach, nous sommes le corps tous contrôlés par lui. Et la tête, c'est unique. C'est au niveau de la tête, elle est un. Vous savez qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir deux têtes. Un animal à deux têtes, c'est un monstre. Il faut comprendre cela. Un animal à deux têtes est un monstre. C'est pourquoi l'esprit du diable aimerait beaucoup pouvoir aussi prendre sa part de tête. Et lorsqu'il y a une œuvre satanique qui vient et qui prend pouvoir et qu'à la fois on est mélangé avec Dieu et avec les œuvres du diable et qu'on ne sait plus faire la part des choses. Il y a comme un monstre à deux têtes qui est en train de se produire. Pourquoi ? Parce que le diable ne veut pas l'unité. Ce qu'il veut c'est diviser. Diviser, casser, briser pour régner. C'est à chaque fois qu'il y a des divisions. C'est pour régner. Le diable veut régner par la division. Béréchit, la tête qui commande le jour et rade. Tout vient de lui un unique. C'est pourquoi Paul va dire ceci. Que tous ceux qui ont un don particulier font partie d'un seul corps et que tous dépendent des uns des autres. Je suis aussi lié avec le prophète qu'avec l'enseignant, qu'avec celui qui fait miséricorde, qu'avec celui qui enseigne, avec tout ce que vous pouvez. mais je suis aussi lié avec eux qu'il est absolument indispensable que je comprenne que je suis lié avec eux pour pouvoir produire quelque chose qui soit véritablement efficace. C'est la raison pour laquelle Paul va expliquer et il va faire ici une énumération très intéressante dont j'aimerais reparler un peu maintenant pour qu'on comprenne qu'en finalité ce n'est pas tellement l'énumération qui nous importe dans un premier temps, mais c'est de comprendre que toute cette énumération fait partie d'une unité indivisible. Je relis l'énumération qu'on va donner et on va comprendre ce que cela représente. Il dit que celui qui a le don de prophétie prophétie selon l'analogie de la foi, alors je ne vais pas aujourd'hui expliquer ce qu'est réellement un prophète parce que ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, et ça demanderait évidemment un cours entier et peut-être plus pour expliquer ce qu'est véritablement un prophète. Je crois qu'on nous a beaucoup parlé de prophétie dans l'Église et c'est bon d'avoir des prophètes dans l'Église, encore faut-il qu'on comprenne bien ce qu'est un prophète, les natures, le niveau du prophète. Donc nous devons être très prudents par rapport à la prophétie, par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Néanmoins, passons au-dessus de cela et comprenons que la prophétie va être totalement liée, indiscutablement liée avec la... il explique en proportion de la foi, c'est-à-dire elle-même sera unie, sera une avec la parole puisque c'est la parole qui produit le prophète. Écoutez bien ceci, petite parenthèse, ce n'est pas le prophète qui produit la parole. Il ne faut pas se tromper. Le prophète n'a jamais produit la parole. C'est la parole qui produit le prophète. Et lorsqu'on n'a pas compris ce principe, et lorsqu'on a inversé le principe où le prophète croit que c'est lui qui fait la parole, eh bien, ce qui se produit très souvent, mais c'est une parenthèse que je fais, mais quand même importante, c'est que les prophètes, entre guillemets, eux vont pouvoir dire un peu tout et n'importe quoi qui leur passe par la tête en s'imaginant que c'est Dieu qui parle. Alors qu'en réalité, le véritable prophète est uni indivisiblement, non pas avec ses propres idées, mais avec ce qui est écrit. C'est pourquoi Paul dit que le prophète prophétie selon l'analogie de la foi, et qu'est-ce que l'analogie de la foi ? Qu'est-ce qui fait unité avec la foi et le prophète ? C'est la parole écrite. C'est pourquoi le véritable prophète n'est pas celui qui raconte tout et n'importe quoi selon ses propres illusions, selon ses propres désirs ou ses propres aspirations, mais c'est celui qui est un véritable connaisseur de la parole, quelqu'un qui est constamment plongé dans la parole, qui est toujours en train de chercher dans la parole, qui essaye toujours de dire mais qu'est-ce que je peux connaître de Dieu ? Afin que cette parole puisse venir dans ma bouche et devenir prophétie. Vous comprenez bien que le texte ici est tellement important lorsqu'il parle de prophétiser selon l'analogie de la foi. Analogie égale analogue, qui est semblable à la foi, et la foi vient de quoi ? Il nous le dit, la foi vient de la parole, et quand on dit de la parole, je devrais dire des écrits, vient des écrits de Dieu, sa parole mise par écrit, autrement dit, ce n'est pas le prophète qui produit la parole, mais c'est la parole qui fait le prophète. Combien de gens, mais je fais parenthèse parce que c'est tellement important, je ne peux pas faire sans le dire, combien de gens se prétendent prophètes, et lorsque vous leur parlez de la parole, ils connaissent trois fois rien, pour ne pas dire mille fois rien, ils ne sont pas attachés à la connaissance, ils ne sont pas attachés à la prière, ils sont attachés à tellement peu de choses, mais ils croient prophétiser, alors que le véritable prophète, je le redis encore et encore, c'est quelqu'un dont le seul objectif est de connaître la parole, et au moment où Dieu aura besoin de les utiliser et de manifester le don spirituel qui est en eux, Dieu va aller puiser dans ce qu'ils connaissent de la parole pour utiliser cette parole comme prophète, pour en faire la prophétie. Je me suis posé une question, je ne jette pas de pierre à personne du tout, mais je me suis posé une question et j'ai trouvé une réponse. Lorsque j'étais plus jeune, j'entendais dans certaines églises d'ailleurs, toujours les mêmes prophéties qui venaient, toujours les mêmes paroles prophétiques qui venaient, toujours les mêmes choses, dimanche après dimanche, mais je me suis dit, mais est-ce que Dieu ne parle que de ça ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre niveau prophétique ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus ? Et j'ai compris, une chose, c'est que Dieu ne peut utiliser en nous qu'uniquement ce que nous connaissons de lui. C'est lui qui ne sait rien, qui ne lit pas la Bible, l'esprit ne va pas aller chercher en lui ce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas. C'est pourquoi j'avais dit la semaine précédente, rappelez-vous, qu'il fallait changer notre intelligence, il fallait renouveler notre intelligence, c'est-à-dire que ça se passe aussi au niveau de la tête et de la connaissance de Dieu. Mais si notre tête et notre intelligence ne connaît rien de Dieu, comment Dieu va-t-il nous utiliser dans sa connaissance pour être des prophètes absolument impossibles ? Autrement dit, la prophétie fonctionne dans l'unité indivisible. Je ne serai qu'un bon prophète que si je suis lié, mais à un tel niveau de profondeur, avec la parole de Dieu, qui deviendra le cœur de ma vie, qui deviendra la source première de toute mon inspiration, alors, à ce moment-là, je pourrais être un véritable prophète. Et, je clôture sur la prophétie, parce que je vous affirme qu'il y aurait tant à dire, tant et tant et tant et tant, de milliers de choses à dire, pour être un véritable prophète, et ce n'est pas du tout ce qu'on croit être prophète, ce n'est pas uniquement parler de l'avenir, comme certains le croient, que le prophète parle toujours de l'avenir, le prophète parle aussi souvent du passé. Donc, la prophétie n'est pas seulement au niveau de l'avenir, mais ce sera le sujet d'un autre cours qui, je pense, pourrait être vraiment très, très, très intéressant. Qu'est-ce qu'un véritable prophète ? Alors, si j'oublie de donner un cours sur celui-là, alors, il faut vraiment que vous me fassiez un petit mot et me dire « Rappelle-toi de nous enseigner sur ça. » Parce que je dis des choses et puis je les oublie et voilà, ça passe. Mais réellement, c'est un cours très, très important. Qu'est-ce qu'un véritable prophète ? Et je vous assure que ça remettra les choses bien à la place. Bref, je dis donc maintenant et je clôture tout ça. Qu'est-ce que je veux dire maintenant ? Que je dépends totalement du prophète. Mais écoutez-moi bien, le prophète dépend totalement de l'enseignant. Encore faut-il que l'enseignant, évidemment, soit un enseignant selon le cœur de Dieu. quelqu'un dont le don a été donné spécifiquement pour enseigner. Tout le monde n'a pas le don d'enseigner. Tout le monde n'a pas cette faculté d'enseigner les autres. Il faut un don divin pour cela. Et non seulement un don divin, mais il faudra aussi que nous soyons véritablement des travailleurs acharnés à la parole de Dieu. Celui qui enseigne, la Bible nous dit, et je vais lire le texte d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il dit que celui qui a le nom de prophétie et l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'enseignant est obligé d'être un homme qui est toujours au travail. Il ne suffit pas de venir avec sa Bible le matin à l'église et puis dire je vais enseigner tout le monde. Il ne suffit pas de venir dans une école biblique et dire j'enseigne et puis tu n'as rien cherché du tout. L'enseignement, l'enseignant a besoin d'être un homme, une femme absolument remplie de la connaissance dont le seul but de sa vie c'est de travailler à ce don que Dieu lui a donné. Ainsi, il va devenir, écoutez bien ceci, il va devenir erade avec Dieu. Il va devenir erade avec la parole, un avec la parole. Et ce qu'il va dire ne seront que des choses qui sont révélées par Dieu lui-même. Ainsi, l'enseignant va être absolument indispensable au prophète. Et le prophète, lui, sera totalement indispensable à celui qui fait le ministère. Qu'est-ce que c'est ce ministère ? Le ministère, très simplement, si vous prenez Aaron, le prêtre, le grand prêtre, ses fils, ceux qui pratiquent le travail, qui sont là devant Dieu, qui sont dans un ministère particulier, très particulier, ont besoin des autres. Je ne peux pas faire un ministère tout seul, j'ai besoin des autres. Absolument besoin. Vous savez, nous avons tellement tous besoin les uns des autres. Mais je ne sais pas si vous comprenez à quel niveau nous en avons besoin. Est-ce que vous vous rendez compte que ce soir, si nous sommes en direct, comment se fait-il que nous soyons en direct à des centaines et des centaines de kilomètres ? Et parfois, le samedi matin, nous sommes en direct avec la Nouvelle-Calédonie, le Brésil, à des milliers de kilomètres. Comment cela se fait-il ? Parce qu'il y a un homme un jour qui a inventé un système qui s'appelle Internet et on peut communiquer ensemble. S'il n'avait pas fait ce travail, nous ne serions pas ici ce soir. Autrement dit, j'ai totalement besoin de lui, j'ai besoin du logiciel et des personnes qui gèrent en logiciel comme celui avec lequel nous travaillons pour pouvoir porter la parole. Comment pouvons-nous comprendre dans l'Église que nous sommes indispensables nous tous seuls ? Alors que le monde lui-même a compris qu'il a besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Le prophète a besoin de l'enseignant. L'enseignant a besoin d'un ministère pour pouvoir faire son travail. Et le ministère a besoin de l'enseignant. Il a besoin de celui qui exhorte. L'exhortation. Vous savez, je crois qu'on fait des erreurs fondamentales au niveau de la valeur des ministères, au niveau de la valeur des travails, des dons que Dieu donne. On a parfois l'impression que le grand enseignant est tellement plus important que quelqu'un qui exhorte. Mais vous vous trompez un milliard de fois. Vous êtes complètement à côté si vous croyez ça. Celui qui enseigne n'est pas plus grand que celui qui exhorte. Celui qui exhorte a un don particulier. Moi, personnellement, je suis un enseignant. Toute ma vie était consacrée à enseigner. La Torah, l'hébreu et tout ce qu'on peut imaginer. Je passe mes journées entières à chercher. Et mon épouse, elle est vraiment une femme qui exhorte tellement bien et tellement mieux que moi. Est-ce que je suis jaloux ? Mais au contraire. Mais je suis très heureux de cela. parce que lorsqu'elle parle avec quelqu'un, je vois comment elle est capable de les exhorter, de les toucher. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Le ministère, l'enseignant, a besoin de celui qui exhorte. Mais celui qui exhorte a besoin de l'enseignant. Et le ministère ne fonctionne pas sans celui qui exhorte. Écoutez, il faut arrêter de croire une chose. Le ministère pastoral, ce n'est pas le niveau le plus élevé de tous les ministères. C'est un ministère, comme tous les autres ministères, qui a besoin de tous les autres dons. Et c'est ensemble que nous travaillons. C'est pourquoi Paul va expliquer qu'il y a cinq ministères et qu'entre ces cinq ministères, il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Tous, nous sommes indispensables. Que ferait le pasteur sans apôtre ? Que fait l'apôtre sans évangéliste ? Que fait l'évangéliste sans ministère ? Que fait l'église sans évangéliste ? On ne peut pas tout faire tout seul. C'est impossible. Nous avons besoin d'une unité. J'ai besoin de reconnaître, tu as besoin de reconnaître que l'autre est aussi indispensable à toi que toi que tu l'es à lui. Je suis très heureux de voir des gens qui exhortent. J'aime beaucoup. Je le dis ce soir franchement. J'aime beaucoup notre sœur Eliane parce que c'est une femme qui sait exhorter. Elle sait prendre quelqu'un. Elle sait leur parler. Elle sait toucher le cœur. Même si ce n'est pas une enseignante, au moins, elle a un don que moi, je n'ai pas. Elle sait exhorter les gens. Et ça, mes amis, c'est absolument indispensable. Et moi, ça me réjouit vraiment parce que nous sommes liés les uns aux autres dans des dons différents qui font de nous un seul corps. Et là, nous nous rendons compte que nous sommes liés véritablement dans le jour et rade, le jour de l'unité. Lorsque le Seigneur vient à nous chercher, ce sera dans l'unité qu'il vient à nous chercher. Lorsqu'on est auprès du Seigneur, vous croyez qu'il va venir nous chercher par petits morceaux ? Mais non ! La parole de Dieu nous dit qu'elle vient chercher son épouse. Il ne vient pas chercher un petit morceau. Tiens, demain, je prends un doigt, après demain, je prendrai une oreille, et puis bon, c'est pourquoi pas je prendrai un doigt de pied et puis je ne sais pas. Non, il vient nous prendre dans l'unité. Comment pouvons-nous vivre en s'imaginant que nous sommes, nous, plus ou moins qu'un autre ? Rappelez-vous que le chandelier, la ménorah, la Bible nous enseigne, la Torah nous enseigne que c'était d'une seule pièce, sans raccord, et que toutes les lumières brillaient au même niveau, à la même hauteur. Nous sommes attachés à des endroits différents, mais notre lumière brille au même niveau, unis, indivisiblement unis. Nous avons tous besoin les uns des autres. Il n'y a pas de ménorah à cinq branches ou à trois branches, c'est une ménorah à sept, comme les sept jours érades, de la création unie en un seul. Nous devons comprendre. Puis Paul veut nous dire que celui qui exhorte s'attache à son exhortation. Attache-toi à exhorter. Va plus loin dans ton exhortation. Va plus loin. Ne reste pas en disant « Je suis à mon niveau, c'est bon, non, va plus loin. » Essaie d'aller plus loin, de toucher le cœur plus des autres. Sois quelqu'un qui exhorte. Attache-toi à ça. Si c'est ça ton don, dis à Dieu merci pour le ton d'exhortation. Tout le monde ne le possède pas. Je vous affirme que tout le monde n'est pas capable d'exhorter. Pour exhorter l'autre, il faut une patience à toutes les preuves. Si tu n'as pas une grande patience, tu ne vas pas exhorter les autres parce qu'après trois fois qu'ils te téléphonent et qu'ils te racontent les mêmes salades, tu vas leur dire « Écoute, fiche-moi la paix, tu raccroches le téléphone si tu ne veux plus les entendre. » Celui qui écoute une fois, ça l'a, deux fois, trois fois, et puis il dit « Maintenant, je n'en ai assez de toi, tu ne grandis pas, c'est terminé. » Mes amis, ce n'est pas ça celui qui exhorte, il a un cœur d'amour pour prendre les gens, leur parler de cœur à cœur. Voilà, forme-toi dans ton exhortation, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. D'accord ? Il y a ceux qui sont des dons pour donner, un don de libéralité, que celui qui le donne le fasse avec libéralité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui ont un don pour donner. C'est impressionnant. Tout le monde n'a pas ce don. Il y a des gens qui ont un don pour donner avec une libéralité incroyable. Parfois, on est même obligé de leur dire « Fais attention parce que tu es tellement libéral dans tes dons qu'il y a vraiment des gens qui profitent de toi. Donc, fais attention. Tu as un cœur pour donner, mais fais attention. Parce que si tu dépasses la limite, alors certains vont tellement profiter de toi qu'ils font n'y repart de te dépouiller totalement. Mais il y a des gens qui ont le don pour donner. Imaginez une église où personne ne donne. Eh bien, nous avons le cas. Combien d'églises où personne ne donne ? Je connais un ministère, très bien d'ailleurs, je ne citerai pas qui, qui passe dans une église faire des réunions, cette personne ne vit que de l'évangile, de ce qu'elle reçoit. Je ne parle pas de moi, je parle de quelqu'un d'autre que je connais. Elle sort de l'église et à la fin de l'église, après avoir fait son trajet en voiture, on l'avait invité pour prêcher, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire, elle a tout donné, tout donné, on lui donne quelques pièces de 25 cents, elle dit « Mais c'est quoi ? » et on lui dit « Ça, c'est l'offrande. » Mes amis, il n'y a même pas de quoi mettre un quart de litre de gasoil dans sa voiture pour rentrer chez elle. Ah, je vous dis, mes amis, il y a des gens qui ont un don pour donner et celui qui a le don pour donner, vous savez ce qu'il produit ? Il produit chez les autres un désir de donner. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons besoin de gens qui ont le don de donner, le don pour aller vers l'autre et toucher le besoin de l'autre, un don de libéralité. C'est très important. Il y a ceux qui ont le don de présider et vous vous rendez compte celui qui préside, mais là, dans sa communauté, il préside, mais personne ne s'intéresse à venir, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de cela. Non, on a tous besoin les uns des autres. Unité, jour de la création, jour 1. Puis, le monde entier est créé sur l'unité. Le monde entier est créé sur cette base. La miséricorde, nous dit Paul, que celui qui a de la miséricorde pratique ce don avec joie. Si tu as de la compassion pour quelqu'un, pratique avec joie. Vas-y, montre comment ton cœur est porté sur les autres pour les aider. C'est pourquoi je pense que nous avons tous réellement besoin des uns des autres et même certains dons sont unis avec d'autres dons. Celui qui est dans l'exhortation a véritablement aussi besoin de miséricorde. Parce que si on n'est pas dans la miséricorde, c'est-à-dire se pencher sur la souffrance de l'autre, comment tu veux l'exhorter ? Mais peut-être ton cœur est plus porté à la miséricorde, à un autre plus à l'exhortation. Chacun a des niveaux différents. Mais ensemble, nous formons l'unité. Ensemble, nous marchons. Ensemble, nous fonctionnons. Que fait l'évangéliste sans église ? Que fait le pasteur sans évangéliste ? Le pire qui puisse se produire dans une église, je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Mais c'est lorsque celui qui n'est pas évangéliste désire évangéliser. Ou lorsque le pasteur n'est que pasteur et quand je dis n'est que ce n'est pas péjoratif, il est pasteur point ou il est enseignant et qu'il veut évangéliser et qu'il n'a pas véritablement le don d'évangéliste, vous savez ce qui se produit ? Nous avons des pasteurs qui sont toujours en train de vouloir amener les gens de leur église à leur penteance. Il fait un don qu'il ne lui est pas accordé. Même s'il doit amener des gens à Christ, il y a des gens spécifiquement choisis dans des dons spécifiques pour gagner des âmes à Christ. C'est des dons particuliers. Même si tout le monde doit gagner des âmes à Christ, certaines personnes sont vraiment choisies par Dieu pour être de véritables ministères d'évangélistes. C'est impressionnant. Quand je vois, et je le cite parce que c'est vraiment un exemple, aujourd'hui, c'est Thomas a 96 ans, 96. Quand je vois Billy Graham, combien de milliers, de milliers de personnes il a amené à Christ un don spécifique, un don particulier. Vous voyez cela. Alors, conclusion de tout cela. Paul nous dit que nous sommes un seul corps, que nous dépendons les uns des autres et indivisiblement, nous ne pouvons pas nous priver du don que l'autre possède. J'ai besoin d'utiliser l'autre, j'ai besoin de l'utiliser à bon escient pour apporter ce que moi je ne possède pas. vous savez, je vais vous donner une expérience personnelle. Je ne suis pas du tout un homme qui suit, je ne suis pas du tout un vrai pasteur comme on peut l'imaginer, pasteur. Et il y a déjà bien quelques dizaines d'années, on m'avait dit mais tu fais toi une église, ouvre une église. Alors, j'ai fait une église. Avant, j'enseignais et lorsque j'enseignais dans les hôtels, je vous parle d'il y a près de 30 ans, les gens venaient dans mes enseignements. Je faisais une fois par 15 jours, je crois, ou quelque chose comme ça et la salle de l'hôtel se remplissait, les gens venaient écouter les enseignements, même des consuls, des ambassades étaient dans mes réunions, un monde venait. Et on m'a dit mais ça fonctionne très bien ton système, mais fais une église. J'ai fait une église. Je vous dis une vérité, trois mois après, ça s'est arrêté. Je n'étais absolument pas du tout un pasteur. Et lorsque j'ai fait le travail de pasteur, je ne pouvais pas produire l'onction pastorale. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas mon onction. C'était l'onction d'enseignement. Résultat des courses, j'ai arrêté, l'église s'est arrêtée aussi vite qu'elle n'a commencé et je me suis dit il n'y a qu'une solution, il faut recommencer d'enseigner. Et lorsque je recommence d'enseigner, les gens reviennent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un don. J'ai besoin d'un travail pastoral. Le pasteur a besoin de moi. S'ils ne veulent pas et qu'ils croient qu'ils sont capables de tout ou que je crois que je suis capable de tout, eh bien, l'expérience donne ce qu'elle donne. C'est pourquoi, aujourd'hui soir, que nous dit l'Esprit ? L'Esprit de Dieu nous dit j'ai créé le monde un pour vous montrer que vous aussi, vous devez être un. J'ai créé mon Messie un pour que vous compreniez que vous aussi, vous êtes un. Lorsque j'ai séparé la dame et que je lui ai donné la femme, je les ai réunis encore une fois pour vous montrer que vous êtes un indivisible. Si nous avons compris ce grand, grand principe, je vous dis que beaucoup, beaucoup, pour ne pas dire totalité, des problèmes de nos églises vont disparaître et nous allons enfin comprendre que nous avons véritablement besoin les uns des autres. C'est absolument fondamental de comprendre ce grand secret. Donc aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous dire. Ne nous privons pas de ce que l'autre possède sous prétexte que nous sommes si importants. Je reconnais bien que tous ceux qui m'écoutent ce soir auront quelque chose certainement quelque chose de grand ou de moins grand mais qu'importe, tellement indispensable à ma vie que j'ai besoin de vous dire j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et en plus de cela, si ce cours existe ce soir, c'est parce que vous êtes là. Sinon, qu'est-ce que je fais tout seul devant mon écran ? J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. que je vous apporte ce que je peux vous apporter et je suis bien persuadé que je reçois autant de ce que vous m'avez donné même si je ne vous vois pas en face à face, même si je ne peux vous toucher. Il y a quelque chose qui se dégage et qui fait que j'ai besoin véritablement de vous. C'est la vérité ce que je vous dis ce soir. Une vérité si indispensable que Dieu nous rappelle ceci. J'ai créé le monde un. J'ai créé le monde un. Je suis la tête. Vous êtes le corps. Je ne sais pas quelle part du corps, mais c'est tellement indispensable. Vous savez, je vais vous terminer par ceci. Écoutez bien pour vous dire une chose absolument incroyable. Lorsque quelqu'un dans l'Église, dans le corps de Christ, nous allons parler du corps de Christ sur la terre entière. Je parle sur la terre entière. Lorsque quelqu'un au bout du monde que nous n'avons jamais vu ni entendu de nos oreilles ni touché de notre main, nous n'avons jamais vu cette personne. Mais elle fait partie du corps. Elle est née de l'autre côté du monde. Je ne sais pas qui elle est. Mais lorsque cette personne fait quelque chose de bien pour le Seigneur, sans que nous nous en rendions compte, nous ici, qui ne la connaissons même pas, nous sommes en train de profiter de ce qu'elle a fait. N'oubliez pas ça. Lorsque quelqu'un dans l'Église commet le mal, commet le mal, fait quelque chose de mauvais, sans s'en rendre compte, le corps de Christ est affecté dans sa totalité. Vous savez que lorsque nous avons une écharle dans l'orteil et que nous marchons, c'est tout le corps qui va de travers. C'est tout le corps qui se met à boiter. Lorsque je souffre dans mon corps, dans un membre ou dans un autre, c'est tout mon corps qui est affecté. Pourtant, mon bras gauche n'est peut-être pas blessé et c'est peut-être ma jambe qui souffre, mais tout mon corps est affecté. Autrement dit, chaque action de chaque membre du corps de Christ, au niveau de la totalité du corps, produit sur le corps un effet absolument fantastique. est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu actuellement qui est persécuté pour sa foi, qui est prêt à mourir et qui va même jusqu'à mourir pour sa foi, il se passe des choses terribles aujourd'hui. Des gens sont mis à mort, des enfants parce qu'ils croient dans le Messie échouant, lorsque leur foi va les conduire jusqu'à accepter la mort. Je vous dis une vérité, c'est nous tous qui bénéficions à l'instant même d'une dose, j'allais dire, d'une dose extraordinaire de foi qui nous motive et qui nous donne de la force pour continuer avec le Seigneur. Je bénis Dieu, je bénis Dieu parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne renie pas et lorsqu'il ne renie pas leur foi à cause de la persécution, et bien c'est nous autres, nous ici, qui sommes encore dans la tranquillité, qui sommes en train de bénéficier de ce qu'ils ont fait et de leur position de foi, de leur courage. Mais lorsque quelqu'un fait le mal dans l'Église, lorsqu'il est en train de blesser un autre, donc qu'il croit qu'il est plus intelligent que l'autre et qu'il croit qu'il est indispensable et que l'autre ne l'est pas, c'est tout le corps de Christ qui souffre. Nous ne le savons pas, mais nous nous rendons compte de la souffrance. Mes amis, écoutez, je termine. Si tout le corps était uni d'un même cœur, d'une même âme, comme il est écrit dans la Bible, d'une même âme, d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même amour, mes amis, le monde, demain, serait évangélisé. Nous serions dans une force et une puissance inimaginable. Et le diable pourrait faire ce qu'il veut. jamais il ne pourrait gagner. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mes bien-aimés. Voilà ce que Paul veut nous dire dans son Épître aux Romains, chapitre 12. Nous sommes un, indivisiblement. Unissons-nous les uns aux autres. Reconnaissons les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Bénissons-les. Profitons de tout ce qu'ils possèdent et unissons-nous avec eux. Je dis ceci, Simon, je reconnais en toi un homme de Dieu, j'ai besoin de toi. Lionel, je reconnais un homme de Dieu, j'ai besoin de ce que tu possèdes. Patrick, j'ai besoin de ce que tu possèdes. Eliade, j'ai besoin de ce que tu possèdes. Prenez de moi ce que vous avez besoin. Prenez de moi ce que vous avez besoin et laissez-moi prendre de vous ce dont j'ai besoin pour grandir. A chaque fois que vous faites quelque chose de bien, dites-vous que moi, ici, qui vous parle, je grandis avec vous. Et à chaque fois que je fais quelque chose, vous grandissez avec moi. Et le Seigneur revient bientôt pour nous prendre dans l'unité indivisible de l'épouse pour son époux. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada